Les minutes de la chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba Échec et maths Deuxième partie et fin Après avoir annoncé les couleurs à Alassane Ouattara, Emmanuel Macron a maintenu sa décision. La force sabre, basée au camp Cambonzin, situé à 30 km de Ouagadougou, ne fournirait au lieutenant-colonel d'Amiba que des renseignements précis sur les positions et les mouvements des mutants, rien de plus. Pendant ce temps, Umaru Sisoko Mbalo, président en exercice de la CDAO, s'échinait à expliquer au colonel d'Amiba qu'il ne fallait surtout pas fuir et ne pas céder. Il rappela qu'ayant lui-même échappé il y a peu à une tentative de coup d'état, il n'avait pas fui face aux assaillants. Il lui expliqua que cette décision lui avait permis de reprendre la main et de faire échouer la tentative de putsch. Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le charmeau, a expliqué au colonel d'Amiba que comme il l'avait fait en 2017, en distribuant judicieusement de l'argent aux soldats qui s'étaient mutinés, il pouvait arriver à les calmer et à les faire rentrer en caserne. Il ajouta qu'il ne fallait point céder et qu'il fallait absolument continuer à tenir le gouvernail de l'état burkinabé. Déterminé par le soutien de ces deux chefs d'état, le lieutenant-colonel d'Amiba leur a demandé de se tranquilliser, que si les mutins ne voulaient pas entendre raison, il avait planifié une frappe massive et fulgurante sur les positions des insurgés sans aucune pitié à la faveur de la nuit. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba s'est dit prêt à agir puisqu'il avait reçu le soutien des forces spéciales, des chefs des troupes aéroportées et de certaines unités commandos. Dans cette veine, il ordonna à ses services de communication d'inonder les médias et les réseaux sociaux de communiquer, indiquant qu'il demeurait à la barre et qu'il était en discussion avec les mutins pour trouver une solution. Le colonel d'Amiba voulait faire traîner les discussions jusqu'à la nuit pour pouvoir agir à la faveur de l'obscurité. Au Burkina Faso, il y a une tradition solidement établie qui veut qu'un chef militaire qui a été installé au pouvoir par l'armée quitte le palais présidentiel sans effusion de sang dès qu'il constate qu'il n'a plus le soutien de ses frères d'armes. Malheureusement, rompant avec cette tradition de fraternité d'armes burkinabées, le lieutenant-colonel d'Amiba décida de provoquer un affrontement au sein des forces armées, ce qui dans ce pays est considéré comme un sacrilège absolu. Les officiers qui s'étaient ralliés à lui par l'égalisme n'étaient pas favorables à cette confrontation fraticide. Ils ont donc alerté les jeunes capitaines sur ce qui se tramait contre eux et contre la cohésion des armées burkinabées. Avant la nuit, le rapport de force avait considérablement évolué en faveur des mutins. Apprenant que le colonel d'Amiba voulait faire couler le sang dans les rues de la capitale, plusieurs casernes militaires situées dans les différentes provinces du Burkina Faso ont annoncé leur ralliement au Putsch et déclaré leur intention de venir en renfort au capitaine Ibrahim Traoré et à ses hommes à Ouagadougou si ces derniers étaient attaqués. De leur côté, le capitaine Ibrahim Traoré et ses alliés ont eu le bon réflexe de lever le couvre-feu, permettant ainsi à la population de descendre dans les rues et de fraterniser avec les soldats. Finalement, le despote ivoirien n'a eu d'autre option que de reculer et annula l'opération qui consistait à envoyer les forces spéciales ivoiriennes combattre dans les rues de Ouaga. Devant ce retournement de situation, et grâce à la présence des Burkinabés dans les rues de toutes les grandes villes, Emmanuel Macron, patron de la France-Afrique, a stoppé nette ses veillités d'hégémonie française. Il a lui aussi refusé de plonger la main dans le cambouis. L'USS Vire de l'Élysée redoutait un bourbier pire que celui de 1994 au Rwanda, au vu de l'hostilité nettement marquée de la population à l'égard de la France et du nombre de personnes massées dans les rues. Les forces spéciales françaises sabres ont donc reçu l'ordre de suivre minute par minute l'évolution du rapport de force entre militaires pro-traorés et pro-damibas sur le terrain. Elles informaient l'Élysée en temps réel sans s'engager dans le conflit. Ce sont leurs informations qui ont convaincu Paris et Abidjan que les carottes étaient cuites pour le « poutchiste fréquentable » qui était d'amibas. Il fallait donc maintenant chercher à l'exfiltrer du chaudron Ouagalet pour qu'il n'y laisse pas la vie. Une fois que la décision fut prise, c'est Paris qui fit savoir au colonel d'Amibas que son salut passait par un départ immédiat du pouvoir. Ce dernier, à bout de nerfs et de force, finit par se résoudre à l'inévitable, quittait immédiatement le pouvoir. Alors Paul-Henri Sandaogo d'Amibas, le poutchiste champagnard et costumé, embarqua à bord d'un blindé français qui le conduisit au camp militaire français de Cabouinzin. De là-bas, il décolla à bord d'un hélicoptère qui le déposa à Lomeo-Togo, sa nouvelle terre d'exil. Dans sa fuite, le désormais ex-homme-fort du Burkina Faso n'a point oublié les billets de banque flambant neufs en devise européenne qu'Alassane Ouattara lui avait fait parvenir pour calmer la troupe. Mal lui en prit, puisqu'il devait passer devant les douanes togolaises à son arrivée. Pendant ce temps, la population faisait corps avec son armée, siégeant à la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso, et veillant à tous les carrefours stratégiques avec elle. Les Burkinabés ont ravitaillé leur armée en nourriture et en boisson, du 30 septembre au 2 octobre 2022, avant de danser avec elle le 3. Ce fut pareil en Égypte à la chute de Hosmi Moubarak ou au Soudan lors de la destitution d'Omar el-Bechir. Ici encore, l'entêtement de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba avait fait monter l'attention au sein des populations qui se disaient que s'ils s'obstinaient autant, c'est qu'ils bénéficiaient du soutien d'une puissance étrangère, en l'occurrence la France. Pour sauver leur révolution, les jeunes Burkinabés se sont pris aux principaux symboles de la France dans leur pays, notamment l'ambassade, le consulat, le centre culturel français, le siège d'Air France, etc. Ils ont également encerclé la base aérienne, où la rumeur disait que le colonel d'Amiba s'était réfugié et d'où il voulait lancer une contre-attaque meurtrière. Au Burkina Faso, il faut saluer le patriotisme et le sang-froid des mutins qui, avec professionnalisme, ont su garder leur calme pour éviter une tragique confrontation fratricide dont leur pays aurait pu ne jamais se relever si elle s'était produite. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la période de braise, le téléphone sonnait constamment entre Alassane Ouattara, Sisoko Ambalo et Paul-Henri Damiba. Les deux premiers servaient de béquilles politiques et financières au dernier nommé afin de le maintenir dans sa position de chef d'État et éviter ainsi que de jeunes capitaines dans la sous-région soient piquées par le même virus. Dès la chute de son protégé, Gaspard Diodoné Ouattara, alias le Chameau, a commencé une opération séduction en direction des nouveaux dirigeants de la transition du Burkina Faso. Il a tout fait pour avoir le numéro de téléphone du capitaine Ibrahim Traoré et a entrepris de le berner pour l'avoir dans sa poche. Il a nié toute relation personnelle avec le président déchu qu'il a qualifié de sombre idiot qui n'écoutait jamais les conseils qu'on lui donnait. Le dictateur des lagunes a déclaré avoir de l'admiration pour le jeune officier pour la manière dont il a opéré son putsch sans effusion de sang. L'octogénaire supermenteur lui a dit qu'il se tenait à sa disposition pour des conseils et qu'il ouvre son carnet d'adresses sous-régionales et internationales pour lui. Mais les jeunes officiers ne sont pas dupes. Ils connaissent trop bien de quel maléfice Alassane Ouattara est capable pour se laisser berner par lui. De toutes les façons, il y a des situations où l'on n'a point besoin de donner des conseils. C'est la vie qui donne le meilleur conseil. Appréciez vous-même. Alassane Ouattara disait de Blaise Kompahoré « Blaise est mon plus que jeune frère. Je l'aime plus que mon propre frère, Tenebi Rahima. » Cette phrase apporta le malheur au président Kompahoré qui fut chassé du pouvoir. Le même jour, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, fit volte-face et noie une idylle avec Roque Christian Kompahoré quand celui-ci devint président du Burkina Faso. Dès lors, Alassane Ouattara ne tarissait pas d'éloge avec des « c'est mon neveu, je l'aime tout autant que Tenebi Rahima » car le père de Roque, je l'adorais, travaillait à la BCAO. Encore une phrase qui apporta la poisse à Roque-Kabouré. Le jour de la chute de Roque-Kabouré, le tyran ivoirien, tel une girouette, fait une pirouette et appela Paul-Henri Sandaogo d'Amiba à qui il servait du « mon fils bien-aimé » et la patatra. À nouveau, un coup d'État. La malédiction frappa le pouvoir du lieutenant-colonel d'Amiba à son tour. Ces faits sont trop précis pour n'être que le fruit du hasard. Le jeune capitaine Traoré est désormais averti. Or, un homme averti en vaut deux. Christiapy ne ment pas. Retrouvez Christiapy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501